Salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent toujours à la Game Boy dans le futur où nous sommes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de présentation de jeux Game Boy Collection slash ludothèque avec aujourd'hui pour thème le Super Game Boy qui est un adaptateur qui permet de lire les jeux Game Boy sur la télé via sa Super Nintendo il faut savoir que certains jeux ont été adaptés pour ce Super Game Boy il fonctionne parfaitement en noir et blanc sur n'importe quel Game Boy mais quand on les met dans le Super Game Boy alors certains ont des bordures spéciales et surtout une colorisation adaptée et bien justement je vous ai fait une sélection de 3 de ces jeux pour cette vidéo et on va commencer cette sélection avec un petit Aladdin sur Game Boy on voit ici Super Game Boy Game Pack designé pour le Super Game Boy un jeu de Virgin, regardez on voit ici la petite bordure Super Game Boy et peut-être que certains d'entre vous auront reconnu les screenshots et oui il s'agit bel et bien effectivement de l'adaptation de l'Aladdin Mega Drive et bien sur la Game Boy voilà la petite cassette ici tout un tas de posters et de pubs jetons un petit coup d'oeil rapide à la notice en EUR voilà la partie française qui va être assez sommaire notice noir et blanc pas très bien illustré c'est un peu dommage, je pense que le Aladdin aurait mérité mieux voilà ça y est on a déjà fait le tour du propriétaire et bien que vaut cette version portable de Aladdin alors que ceux qui ont toujours été déçus que le Aladdin Mega Drive ne soit pas adapté sur Super Nintendo on rappelle le Aladdin Super Nintendo a été fait par Capcom et bien soyez tranquille, rassurez-vous cette version Mega Drive a été portée sur Game Boy ici et qui plus est adaptée pour le Super Game Boy disponible également sur NES alors attention, ne vous réjouissez pas trop vite alors bon je ne comprends pas je ne comprends pas, je vais vous mettre la presse d'époque en bas de cette vidéo Coucou et Big Up à JB comme d'habitude presse qui date de fin 94, début 95 donc pas au début de la Game Boy bon alors là je ne comprends pas parce qu'il a reçu des relatives bonnes notes bon dans Player One il était d'envie de vue quasiment tous les journalistes louaient la qualité de la réalisation, l'animation, les graphismes, tout ça bon pester peut-être surtout sur la trop grande facilité du jeu je ne vais pas y aller par quatre chemins le jeu je le trouve dégueulasse mais il est absolument immonde cette conversion pour moi elle est ratée la Game Boy pouvait faire mais nettement mieux à mon sens alors j'avais acheté cette conversion Game Boy alors je ne sais pas, fin 90, 2000 je ne me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai rentré cette conversion Game Boy j'ai vu Super Game Boy, j'ai dit allez découvrons-le directement dans la Super Nintendo là j'ai commencé à... ah oui j'ai ben oui mon front a commencé à perler je dis mais non mais c'est pas possible alors graphiquement c'est pauvre c'est dégueulasse bon admettons tu vois pour que ça reste lisible sur une Game Boy noir et blanc admettons on peut accepter peut-être la pauvreté des graphismes moi ce qui m'a choqué surtout c'est un peu le contour blanc toujours autour d'Aladin alors pour qu'il soit, bah il ressorte bien toujours par rapport au décor du fond admettons mais quand même ça fait un peu ça fait un peu grossier alors surtout, bah l'animation alors les journalistes qui disaient que l'animation était bien travaillée alors les étapes d'animation d'Aladin pourquoi pas mais alors le scrolling qui saccade puis alors bon la jouabilité absolument dégueulasse donc le A pour sauter le B alors pour donner des coups d'épée il faut appuyer sur Select pour changer et bah du coup envoyer les pommes mais bah on sait pas voilà parce que je sais pas si on appuyait sur Select on avait les pommes qui clignotaient par exemple en bas on dirait bon les pommes sont sélectionnées là c'est pas le cas on sait pas trop quelle arme on a quand on tombe de haut il y a l'animation voilà Aladin qui tombe au sol et puis qui remonte bah on peut rien faire donc sur Megadrive on pouvait bah donner des coups d'épée en sautant là on ne peut pas il y a quand même pas mal de choses qui manquent la musique est plutôt agaçante et puis bon la jouabilité enfin le jeu le jeu par moment il est difficilement jouable à un moment il y avait une petite phase plateforme dans le niveau 2 il fallait que je saute bah sur des palmiers pour atteindre une corde en hauteur là vous allez voir dans le gameplay que j'ai fait donc tous les gameplays ont été tournés sur ma ma Super Nintendo américaine avec Super Game Boy vous retrouverez ces gameplays sur la chaîne secondaire bon bah c'est pas compliqué tu sautes de palmier en palmier tu t'attrapes la corde un exercice facile dans n'importe quel jeu de plateforme bien branlé bah ici non la jouabilité est tellement approximative et alors surtout bah les hitbox parce que quand tu frappes les ennemis alors ils clignotent est-ce qu'on les touche est-ce qu'on les touche pas est-ce que bah quand tu donnes tes coups d'épée est-ce que tu le touches est-ce que tu le touches pas c'est dommage parce que vouloir convertir la version Megadrive d'Aladdin sur Game Boy oui bah c'était en soi une bonne idée en plus c'est Virgin c'est eux qui ont fait le Aladin Megadrive ils ont pas sous-traité avec une boîte tierce ou je ne sais quoi bon après je me trompe peut-être mais là de ce que je sais c'est vraiment Virgin qui a fait cette version Game Boy mais alors oh moi franchement je la hais je la déteste quoi et là franchement mais j'ai jamais été aussi loin à jouer à cette version Game Boy bah que maintenant pour vous faire le gameplay je suis mort au niveau du volcan qui avait d'ailleurs une colorisation un peu bizarre pour le Super Game Boy on avait un fond rouge et tout on avait du mal un peu à distinguer Aladin bon la colorisation Super Game Boy ça peut aller le premier niveau ouais bon ça passe un petit peu le deuxième est beau voilà dans le désert on voit le sable qui est bien jaune le ciel bleu derrière c'est peut-être un des plus beaux niveau mais non mais franchement je ne peux pas vous recommander cette version Game Boy d'Aladdin alors autant à l'époque parce que voilà il y en a peut-être qui vont dire ouais mais pour fin 94 début 95 pour la Game Boy ça passait niveau réalisation c'était acceptable on a vu la presse d'époque les gars enfin en se remettant dans le contexte non non franchement mais la Game Boy elle pouvait faire mieux que ça ne serait-ce qu'au niveau de son scrolling et de l'animation alors la jouabilité aussi quand on saute on veut s'accrocher à des cordes voilà dans le premier niveau il y a des espèces de petites potiches puis il y a des cordes des cordes volantes qui sortent mais déjà mais rien pour s'accrocher là quand on est dans les cachots pareil à un moment il faut sauter sur des chaînes mais combien de fois je me suis repris parce que ça voulait pas s'accrocher je me cassais la gueule non franchement c'est vraiment allez pour être gentil pour être gentil pour être objectif on va dire que cette adaptation Game Boy elle est quand même très moyenne plutôt hasardeuse bon personnellement moi je dirais plutôt que c'est de la merde et on va enchaîner avec un Tetris 2 et oui ça existe que je possède ici en version anglaise en version UKV si je dis pas de connerie jetons un petit coup d'oeil voilà à la cassette la notice tout ça etc voilà la cassette de Tetris 2 et maintenant la notice voyons voir ce que cette notice nous réserve notice en couleur c'est plutôt sympathique après ça reste assez sommaire au niveau de la colorisation les différents types de blocs qu'est-ce que Tetris 2 va amener comme nouveauté et bien justement on va voir ça dans cette vidéo voilà déjà la notice donne quelques indices mode de joueur voilà on peut relier de Game Boy comme le bon vieux premier Tetris how to play the 1 player versus CPU game voilà hints and tips donc des petits conseils trucs et astuces secrets techniques etc et voilà on arrive au bout de la notice et bien que vaut ce Tetris 2 on va voir ça tout de suite Tetris 2 Tetris 2 Tetris 2 Tetris 2 Tetris 2 Tetris 2 it's not just Tetris now challenge the system or go head to head different shapes different shades and this time there's bombs in it it's Tetris 2 on Game Boy or NES pourquoi faire compliqué quand on pouvait rester simple Tetris 1 c'est ce qui me vient en tête quand je joue à ce Tetris 2 que j'ai acquis bah ouais il y a quelques années c'est l'ami Axel qui avait ça dans son stock en doublon et puis il me l'avait cédé à prix de pote bon je suis pas un amateur de puzzle game ou autre jeu de réflexion mais je dis bon allez là je crois il me l'avait fait 10 balles complet boîte notice j'ai dit bon bah oui un petit Tetris 2 à 10 balles pour Game Boy allez ça se refuse pas bon bah là c'est pareil j'ai pris le temps de bien le creuser pour cette vidéo c'est un jeu que j'avais joué un petit peu déjà étant pas adepte de jeu de puzzle ouais j'avais jamais trop creusé le bordel mais en fait de prime abord il me semblait un peu trop compliqué un petit peu trop casse tête alors si on veut résumer simplement qu'est-ce que c'est que Tetris 2 bon bah pour ceux qui se rappellent de Dr Mario voilà on envoie des bah des petites pilules et il faut les faire tomber sur des virus t'as des virus de certaines couleurs enfin certaines teintes de gris plutôt sur Game Boy noir et blanc et puis en empilant la même teinte de gris dessus le virus disparaît bon bah là du coup ça devient le même concept dans Tetris 2 il va y avoir un mode normal avec un certain nombre ouais de petites mines on va les appeler comme ça et bien dans notre décor de jeu avec les pièces qui tombent toujours du haut et bah certaines mines alors sur Super Game Boy ils vont avoir des couleurs attitrées il y aura du jaune du rouge du noir notamment peut-être une quatrième j'ai oublié j'ai un peu de mal à distinguer le rouge et le noir alors bon ça sur Game Boy noir et blanc je l'ai essayé vite fait j'ai du mal franchement j'ai du mal voilà s'il y en a parmi vous qui ont joué à Tetris 2 sur Game Boy noir et blanc est-ce que vous êtes arrivé à jouer alors grosso modo le mode normal bon bah voilà on va avoir différentes petites mines à l'écran et il va falloir faire tomber nos pièces de Tetris et associer les bonnes couleurs voilà leur faire tomber sur la tête pour que les mines disparaissent petite caractéristique de gameplay si on a par exemple une petite mine noire qui clignote un peu qui flash si jamais on arrive à la faire disparaître et bien ça fera disparaître toutes les petites mines noires à l'écran donc là ça pourra donner des possibilités de combo donc le mode normal bah il s'agit de déblayer toutes ces petites mines ensuite on passe au niveau 2 tout ça etc on a le choix de musique on a le choix de vitesse on a le choix de niveau il y a également un mode puzzle le mode puzzle qui va ressembler au mode normal mais là la différence c'est que on va avoir 100 pièces seulement et bah pour se débarrasser de toutes les mines qu'il y aura à l'écran et là je trouve que le jeu bah il est plus combo mieux crafté alors dans son level design c'est un bien grand mot pour ce genre de jeu mais les puzzles sont bien réfléchis ils sont pas aléatoires il y a puzzle 1 puzzle 2 puzzle 3 etc ça peut s'apprendre par coeur et le but du jeu de ce mode puzzle va être de détruire l'intégralité de ces petites mines avec le moins de pièces possible bon on a également la possibilité de jouer à 2 enfin du moins avec de Game Boy de câble link tout ça le Super Game Boy à part peut-être quelques jeux il n'offrait pas la possibilité de jouer à 2 bon voilà je viens de vous résumer grosso modo qu'est-ce que c'est que Tetris 2 alors il y a Super Power il se sentait plus pisser il disait que bah Tetris 2 il obsoletisait le premier Tetris et puis du coup qu'il envoyait dans la galaxie des daubes des jeux comme Dr Mario ou Columns 95% pas déconner Player One était plus terre à terre avec une note de 87% et puis du coup en verdict je crois c'est LittleBigMark qui a fait le test il mentionnait oui certains vont regretter la simplicité du premier Tetris et c'est absolument mon cas bon voilà les gars avis aux amateurs ça peut être une bonne évolution qui s'inspire oui assez fortement de Dr Mario donc si thème Tetris et si thème Dr Mario et puis que peut-être tu découvres l'existence de cette Tetris 2 avec cette vidéo bah éventuellement ça pourrait être fait pour toi et on va finir par du lourd d'un point de vue collection le Kirby's Dream Land 2 toujours designé voilà on le voit ici pour le Super Game Boy exemplaire en français que je possède alors là trou noir où je l'ai eu franchement magasin indé cash quel prix je l'ai eu franchement je ne m'en souviens plus on y a rejoué il y a quelques temps de cela sur Twitch hop on va jeter un coup d'oeil à la cassette que voici Kirby's Dream Land 2 voilà avec le petit logo Super Game Boy et maintenant la notice notice FH normalement full français notice assez épaisse regardez moi ça une notice colorisée comment que ça fait plaisir on retrouve notre Kirby et là il va avoir la faculté un petit peu à l'instar d'un Megaman et bien d'absorber le pouvoir de ses ennemis ici c'est les ouais les petits animaux qui vont nous accompagner tout au long de notre aventure hop on continue préparatif ça manque un peu de couleur ouais comme Tetris 2 tu vois ça reste un peu dans le même thème graphique cette notice mais voilà c'est bien illustré ça donne quand même envie les îles irisées donc ça normalement ça va être les différents niveaux qu'on va être amené à traverser et voilà on a fait le tour de la partie française alors que va apporter ce Kirby's Dream Land 2 par rapport à son prédécesseur et bien justement on va voir ça tout de suite What are friends? Friends are there to pick you up when you're feeling a little down Friends are there to rearrange someone's face when they're acting like a clown Friends are a hamster a fish and an owl in Kirby's Dream Land 2 If you ain't fighting on their side well man I'd pity you Kirby's back and the flabby one brought three rowdy friends it's a pumped up powered up Kirby in Kirby's Dream Land 2 new for Game Boy and Super Game Boy Can you be my friend? Bon nous sommes grosso modo début de l'année 96 arrive ce Kirby 2 sur Game Boy je vais vous mettre la presse la presse qui était pas enthousiaste donc Kirby existait déjà sur Game Boy c'était l'original le tout premier sorti en 92 si je dis pas de conneries jeu que j'ai connu à l'époque que j'adore bien évidemment peut-être un petit peu facile un petit peu court mais toujours très agréable à revenir dessus il y a eu l'épisode NES aussi qui est très bon alors ensuite il y a peut-être eu différents épisodes Super Nintendo je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis le Kirby's Dream Course tu vois notamment les choses comme ça le Kirby's Dream Land 3 également mais je crois que lui il est sorti plus tard peut-être 97 18 pas sorti en pâle Kirby's Dream Land 3 c'est du Jap et Super NES US bon toujours est-il ce qui nous intéresse là dans cette vidéo c'est le Kirby's Dream Land 2 adapté pour Super Game Boy avec une petite bordure spéciale et des couleurs qui varient à chaque niveau je trouve le jeu trop lumineux sur Super Game Boy ouais les couleurs sont trop flashy trop pétantes ça fait limite même mal aux yeux là je dirais presque jouisi sur une Game Boy normale donc ça va reprendre un peu le concept qu'on avait découvert sur le Kirby's Adventure sur NES à savoir un petit peu la copie de Megaman c'est-à-dire que là Kirby va aspirer des ennemis et en appuyant bord du coup pour les avaler les digérer certains ennemis vont nous octroyer des pouvoirs alors on retrouve cette caractéristique de gameplay dans le Kirby's Dream Land 2 je sais pas si c'est cet épisode qui introduit bah du coup les petits animaux qu'on va pouvoir chevaucher qui sont au nombre de 3 donc il y aura un petit hamster il y aura un petit hibou qui nous permettra de voler enfin du coup voler et tirer en même temps puisque Kirby lui il peut voler indéfiniment mais quand voilà il vole il est gonflé on peut rien faire d'autre et puis il y aura un poisson qui nous permettra de naviguer sous l'eau de manière beaucoup plus facile bon bah sur le papier tout est cool tout est bien tous les ingrédients sont là mais on voit la presse d'époque qui était pas enthousiaste alors ouais là tu vas me dire ouais mais c'est un jeu Game Boy sorti début 96 voilà il est déjà ringard il s'est fait bolosser et bah je suis au regret de vous dire que la presse d'époque bah la tapait dans le mille parce que bah le jeu est pas palpitant il est même plutôt ennuyeux donc il va être divisé en 7 mondes je crois chaque monde va avoir 3 niveaux plus un boss alors déjà bah level design je sais pas on a l'impression que presque tous les niveaux se ressemblent c'est pas inspiré c'est assez mou en fait on y joue sans grande conviction bon évidemment le jeu est assez facile il y a une pile de sauvegarde en plus donc mais bon on va pas jouer à Kirby pour le challenge là on va y jouer bah pour le plaisir de jouer à un jeu de plateforme de récolter les petites étoiles de se faire un max de vie tout ça il y a toujours le système de bonus en fin de niveau Kirby va tomber sur un nuage et il va falloir appuyer sur le bouton sombre au moment bah pour rebondir et aller le plus haut possible alors ouais bah on a tout un tas de nouvelles possibilités de gameplay voilà donc on absorbe un ennemi on a un pouvoir et en plus bah si on chevauche différents types bah d'animaux ça va également faire varier le pouvoir donc sur le papier tout est bon mais malheureusement bah le jeu me tombe des mains le jeu me tombe des mains on l'avait streamé l'autre jour sur Twitch et puis bah au bout de 15 20 minutes on s'emmerde parce que bah le jeu décolle pas le jeu n'évolue pas en fait le truc c'est que bah ouais on a l'impression de tourner en rond tu fais un premier niveau t'en fais un deuxième t'en fais un troisième et en fait t'as toujours l'impression de faire la même chose alors là où le Kirby's Dreamland le premier était beaucoup plus varié beaucoup plus sympathique dans son level design dans son action il était pas trop répétitif on se faisait pas chier puis c'est un jeu qui se terminait vite voilà 20-25 minutes on pouvait débloquer un mode hard voilà pour lui donner une rejouabilité et écorcer un petit peu le challenge bon bah là c'est pas le cas on va enchaîner les niveaux de manière un peu nonchalante et sans grande conviction alors aujourd'hui ce Kirby's Dreamland 2 bon bah oui c'est une belle pièce de collection mais honnêtement ludiquement restez plutôt sur le 1 testez le si vous voulez sur l'émulateur pour vous faire votre propre avis mais voilà vous allez vite voir que peut-être c'est possible que le jeu vous tombe des mains ouais conclusion quoi retenir quoi penser de ces 3 jeux Aladdin évitez le c'est vraiment pas terrible ou alors essayez sa version Game Boy Color sa version upgrade ça sera le même jeu oui on retrouve le jeu Mega Drive mais ce coup-ci qui a été adapté à la Game Boy Color et là niveau réalisation on est quand même nettement au dessus Tetris 2 voilà ça sera peut-être une découverte pour certains d'entre vous bon bah avis aux amateurs de puzzle games ça peut être un jeu assez intéressant et addictif si on arrive à s'habituer un peu à la complexité de son gameplay et malheureusement le Kirby's Dream Land 2 qui arrivera pas à faire oublier le premier épisode c'est un peu l'épisode de la démesure c'est du voilà plus 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 pile de sauvegarde plein de pouvoir etc un jeu beaucoup plus long beaucoup plus de niveaux mais malheureusement à mon sens beaucoup plus ennuyeux voilà les gars comme d'habitude je vais vous mettre un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne lequel de ces 3 jeux et bien vous intéresse le plus s'il y en a parmi vous et bien qui ont déjà joué alors soit à Aladdin soit à Tetris 2 ou soit à Kirby's Dream Land 2 et bien exprimez-vous en commentaire est-ce que c'est des jeux qui ont marqué votre jeunesse est-ce que c'est des jeux que vous recommandez est-ce que c'est des jeux qui vous ont déçu pour ceux qui les découvrirez avec cette vidéo comme d'hab allez sur émulateur la Game Boy ça s'émule très bien et jugez par vous-même à vous de jouer en commentaire et moi je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos et comme d'habitude n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu et comme d'habitude Sous-titrage ST' 501